La Cour constitutionnelle, statuant en matière des contentieux des candidatures, a déclaré que la requête de M. Noël Tiani, bien que recevable dans la forme, n'est pas fondée. Fini le suspense pour la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle de 2023 en RDC. Dans son arrêt rendu lundi 30 octobre 2023, la Cour constitutionnelle a jugé la requête du candidat Noël Tiani souhaitant l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi pour défaut de nationalité, de recevable mais non fondée. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katumbi-Tchapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi-Tchapwe. Cependant, nous tenons à dire deux choses. Tout d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un très 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 long schéma des luttes face à l'injustice, face aux mensonges, face à la manipulation. Il en est de même pour Félix Tisekedi, candidat à sa propre succession et dont une requête en annulation a été déposée à la Cour constitutionnelle par le candidat Cedricouni. Le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant, au candidat contesté ou à son mandataire, qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi sont donc maintenus sur la liste électorale pour la présidencie de 2023. Sur cette liste s'ajoutent deux candidatures répéchées par la Cour constitutionnelle déjà élaguée par la Commission électorale nationale indépendante. Joël Bile et Enoch Nguila viennent compléter cette liste qui revient désormais à 26 compétiteurs. Sous-titrage ST' 501